Alors, je m'appelle Claude Barras et je suis ici pour présenter Ma vie de courgette, My Life as Zucchini, un film d'animation qui est nominé pour les prix européens du cinéma. Alors, c'est une histoire d'orphelin, c'est l'histoire de courgette qui devient orphelin au début du film et qui rencontre d'autres enfants dans un foyer pour enfants en difficulté. Et c'est surtout l'histoire de ces enfants un peu perdus qui se rencontrent, qui forment une famille et qui vont réapprendre à vivre ensemble et à sourire. Alors, au départ, c'est un très beau livre qui s'appelle Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris et il m'a fallu plusieurs années. C'est un livre pour adultes qui est plein de petits épisodes. Donc, il m'a fallu plusieurs années déjà pour en faire un scénario. Notamment grâce à Céline Sciamma, avec qui on a travaillé il y a trois ans sur le scénario final. Et ensuite, moi je viens de l'illustration, donc j'ai fait beaucoup de dessins pendant toute cette période. Et j'ai fait comme un casting de mes dessins pour retrouver les personnages qu'il y avait dans le scénario. Puis ensuite, on les a fait en sculpture. Et puis à partir de là, il y a une équipe qui les a fabriqués. J'ai essayé de faire des personnages très simples au niveau des visages pour que le spectateur puisse mettre ses émotions dans les visages. Et je pense que plus un visage est réaliste, plus c'est difficile de projeter son émotion en tant que spectateur. Et le gros travail qu'on a fait aussi pour les personnages, c'est les voix. On a enregistré, on a presque tourné une fiction avec les enfants, un peu à la méthode de Ken Loach, dans l'ordre des séquences, et sans que les enfants connaissent toute l'histoire au départ. Alors, la grosse différence, je pense, c'est les budgets, puisque je pense qu'on peut rajouter tout de suite un zéro au budget américain. Et aussi ensuite, l'accès au public, puisque les films américains ont souvent un budget presque autant gros pour la promotion du film que pour le film lui-même. Et c'est vrai qu'un des challenges pour l'animation européenne, c'est l'accès au public. Et je pense que de ce côté-là, les médias ont un rôle essentiel. Moi, j'ai eu la chance en Suisse et en France, en tout cas à la sortie du film, de pouvoir faire beaucoup de médias. Et du coup, le film a bien démarré. On a eu un très bon retour. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés voir le film. Et pour moi, ça, c'est au niveau de l'accès au public, c'est quand même quelque chose qui est hyper important et qu'on doit soigner quand on fait des films. Après, pour la fabrication du film lui-même, je pense qu'ayant des petits budgets, on a beaucoup plus de liberté éditoriale. J'ai eu l'occasion de visiter les studios Disney, Pixar et DreamWorks il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une réécriture et un côté très normé dans l'écriture. Alors, c'est des très beaux scénarios, tout public, mais c'est quand même souvent un peu la même histoire qui est racontée de différentes manières. Et beaucoup de projets n'arrivent pas au bout parce qu'ils sont trop singuliers et que ce qu'ils cherchent, c'est vraiment la norme puisque c'est des produits industriels. Donc voilà, c'est un peu la place qu'on peut trouver. C'est l'alternative à tout ça. Oui, je pense que c'est quand même un genre qui est assez particulier et que quand le film est terminé, c'est peut-être aussi plus facile à doubler puisqu'il y a de toute façon un décalage entre la voix et le... Ce n'est pas de la prise directe. Et donc le fait de pouvoir le doubler sans que ça soit trop étrange comme une fiction fait que je pense que chaque distributeur peut se réapproprier le film et le porter vers son public. Là, en tout cas, avec Courgette, on a vendu dans une cinquantaine de pays. Donc c'est assez extraordinaire. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça soit au temps mondial. Donc... Oui, je pense que c'est quand même peut-être un petit peu plus facile que de la fiction. Oui. Merci. 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 Merci.